Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bsmart mais aussi sur bsmart.fr, évidemment sur tous les réseaux sociaux de Bsmart. Mais vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous nous intéresserons plus spécifiquement à l'investissement dans l'immobilier de bureau, un immobilier qui pose questionnement face aux grandes transformations connues par le secteur. Nous en parlerons dans un instant avec Catherine Saint-Jeuniest, avocate associée en charge de la pratique de droit immobilier et co-managing partner chez Jantet. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui s'intéressera à un sujet qui intéresse peut-être déjà un certain nombre d'entre vous depuis qu'ils ont reçu leur taxe foncière ou leurs avis d'imposition. Je parle bien sûr de la défiscalisation. Comment peut-on dès le mois de septembre ou dès le début du mois d'octobre anticiper la fin de l'année ? C'est une question que nous poserons à Clément Blériot, gérant de 1909 Gestion privée, mais aussi à Pierre-Elliott Blum, avocat associé spécialisé en fiscalité au sein du cabinet Luma. Et puis enfin dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous reviendrons sur le sujet d'acquisition ou d'investissement immobilière, mais au sens large cette fois-ci avec Mathieu Mancuso, fondateur d'EGO Conseil. On se demandera si c'est toujours le bon moment ou si c'est plutôt le mauvais moment à l'heure actuelle pour investir ou réaliser une acquisition immobilière. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les grandes tendances, quels sont les grands questionnements à l'œuvre aujourd'hui en matière d'investissement dans l'immobilier de bureau. Pour comprendre tout cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine par Catherine Saint-Jeunieste. Bonjour Catherine Saint-Jeunieste. Merci de m'accueillir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocate associée en charge de la pratique de droit immobilier et co-managing partner chez Jantet. Alors si on souhaitait évoquer avec vous le sujet de l'immobilier de bureau, c'est que ça fait plusieurs mois, presque plusieurs années maintenant qu'il y a un certain nombre de questionnements sur le sujet. Et quand on regarde, ne serait-ce qu'en matière d'investissement en SCPI, de tendance, par exemple de volume investi sur ce véhicule d'investissement qu'on prend comme indicateur aujourd'hui, mais ça peut être sur d'autres véhicules également, on constate que les épargnants continuent à aller finalement sur l'immobilier de bureau, mais avec de plus en plus de questions, de plus en plus de craintes ou d'incertitudes quant à la rentabilité peut-être d'un investissement comme celui-là. Parce que la question derrière c'est, va-t-on autant utiliser le bureau demain qu'hier ? Et donc, va-t-on autant trouver de locataires demain qu'on en trouvait hier ? C'est vrai qu'on a vu notamment certaines SCPI qui étaient très focus sur les bureaux se diversifier et fin de 2019-2020 sur beaucoup de résidentiels de services, par exemple de l'hôtellerie. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'immobilier est assez secoué. L'immobilier de commerce, c'est évident. La transformation des hypermarchés, des centres commerciaux qui sont complètement révolutionnés. Et donc, je pense qu'il faut au contraire prendre l'immobilier de bureau comme peut-être une valeur de refuge plus stable. D'accord. Mais le marché reste très contrasté selon les secteurs. Et donc, c'est toujours pareil, vous savez bien, dans l'immobilier, les trois règles, l'emplacement, 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 bien sûr. Et quand on a pensé au sortir du confinement que peut-être l'immobilier de bureau était mort puisque tout le monde allait travailler à distance, en réalité, on se rend compte qu'il y a des emplacements de bureau qui sont au contraire extrêmement demandés. On voit la défense qui est à la peine avec un taux de vacances qui est élevé, avec des valeurs locatives qui se tassent. Et en revanche, on voit le centre de Paris, notamment les emplacements prime, les immeubles rénovés qui sont au contraire extrêmement demandés, très peu de vacances avec une valeur locative qui flirte avec les 1 000 euros le mètre carré et qui y reste. Donc il ne faut pas passer le périph', c'est ça, quand on veut investir en immobilier de bureau ? C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on a des tendances aussi très intéressantes dans les grandes villes en région qui ont pu parfois être aussi un peu à la peine. Et on a maintenant des grandes villes qui, au contraire, accueillent de façon plus stable des entreprises qui se stabilisent dans ces secteurs. C'est vrai, effectivement, quand on parlait d'investissement il y a quelques années en immobilier de bureau, c'était considéré un petit peu comme le Graal avec cette idée que les entreprises louaient pendant longtemps, vous avez des bailleurs ou en tout cas des locataires stables et que ça permettait d'avoir une vision un petit peu à long terme du rendement. Et puis on a eu effectivement le Covid, il y a eu cette question du télétravail. Alors on s'est dit que tout le monde allait travailler de chez soi. Maintenant, on se rend compte que ça dépend un petit peu des entreprises. On a du mal à lire réellement comment se dessine l'avenir du bureau demain. Et puis il y a eu aussi cette idée qu'on a vue dans l'immobilier résidentiel que tout le monde allait quitter les grandes villes pour aller chercher des espaces verts. Et on s'est dit, où les gens vont-ils travailler, vont-ils continuer à aller au bureau ? Ce que vous nous décrivez, c'est que finalement, c'est peut-être pas vrai pour tout. Quand on a un bon emplacement, ça peut encore générer de la rentabilité. Absolument. Et en outre, ce qu'on recherche dans le bureau, c'est certes la stabilité d'un locataire, mais aussi il y a du mouvement. Donc ça permet de rénover l'immeuble, ça permet de rehausser le loyer à la valeur locative. Et on n'est pas scotché parfois comme dans du commerce ou encore plus dans de l'habitation, évidemment. Et la tendance qu'on voit, c'est que les entreprises, certes avec le télétravail, parfois ont un peu resserré leur surface, mais pas dans des proportions extraordinaires. Certaines reviennent vraiment du télétravail d'ailleurs en le limitant. Et quand elles réduisent un peu, elles veulent en contrepartie avoir un immobilier de grande qualité ou de plus grande qualité. Et donc avec la même dépense, avoir peut-être un peu moins de mètres carrés, mais très bien positionnés et de grande qualité. Un peu moins de mètres carrés, c'est-à-dire qu'on n'a pas réduit de 50% par exemple la surface qu'on louait auparavant ? Non, ça c'est peu arrivé. Si on avait donné des critères, à un moment donné, 5 postes pour 7 salariés, vous voyez, c'est notable. Bien sûr. Mais ce n'est pas extrêmement important et on ne voit pas tellement plus en termes de proportions. On avait aussi pas mal tablé sur le co-working en se disant que ça allait faire bouger énormément le marché des bureaux. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'immeubles préemptés, entre guillemets, ce n'est pas de la préemption, mais loués en entier, notamment à Paris et dans les grandes villes, par des entreprises de co-working. Après, on a un peu mis en garde contre ces locations en disant que les entreprises de co-working sont pour certaines en difficulté. Et puis on voit que le marché du co-working est en train de mûrir tranquillement. Et finalement, ça reste un grand acteur et ça va rester un grand acteur de l'immobilier de bureau. Mais tout ça se tasse et chacun prend ses marques dans ces conditions-là. Est-ce que le sujet valorisation des biens immobiliers, notamment des immeubles de bureau, est un sujet qui doit inquiéter les investisseurs ou au contraire peut-être source d'opportunité dans le moment actuel ? Alors c'est évident que c'est source d'opportunité. On voit bien qu'il y a une difficulté, mais ce n'est pas dans le secteur de l'immobilier de bureau que c'est le plus marqué. C'est dans l'immobilier en général et notamment dans l'immobilier neuf. C'est vrai que pour valoriser les immeubles en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'on a du mal à voir si les hausses des taux qui entraînent quand même, outre des mouvements dans le marché de l'immobilier, pour le moment, des hausses de valeurs locatives qui n'étaient pas forcément attendues par l'immobilier. Donc ces hausses-là, elles se traduisent aussi quand même normalement sur les prix. Et en même temps, les experts considèrent que peut-être ça ne sera pas durable et en conséquence, il faut modérer ces valeurs. Et puis, il y a des corrections qui se font sur certains emplacements, encore une fois, qui subissent la crise, comme dans certains secteurs de périphérie. Et là, on a des réductions de valeurs. Ça veut dire, si je comprends bien, qu'on a une demande qui est toujours présente, mais une offre qui se raréfie puisque du coup, on ne cherche plus que des immeubles de bureaux en centre-ville dans quelques grandes villes de France. C'est comme ça qu'il faut le comprendre ? Oui, je pense qu'on a une recherche du qualitatif, non seulement en termes d'emplacement, mais aussi en termes de qualité environnementale. D'accord. Donc là aussi, ça implique des travaux, potentiellement ? Évidemment. Le décret tertiaire, c'est 2030, la prochaine échéance. En termes de travaux et de planning de travaux, c'est demain. Donc quand on conclut un bail aujourd'hui à effet de 2024, on va être en plein dans les objectifs de 2030. Donc il faut en tenir compte. Et on voit que les immeubles qui sont peu performants environnementalement, leur valeur n'est pas tant réduite qu'ils sortent du marché, en réalité. Et donc c'est simplement un impératif d'avoir une qualité environnementale. Il faut faire ces travaux, il faut être très bon. Et j'allais vous demander pour conclure quelles sont les questions qu'il faut se poser justement en tant qu'épargne en particulier quand on veut investir dans l'immobilier. Vous allez me répondre l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement ? Ou c'est un peu plus complexe que ça ? Oui, et puis surtout, c'est un investissement qui n'est pas à court terme. D'accord. L'immobilier, c'est un emplacement qui est à moyen, à long terme. Et il est vraiment rarissime que quand on s'inscrit dans la durée, dans l'immobilier, on soit déçu par cet investissement. Même quand il s'agit d'immobilier de bureau qui, par la force des choses, se serait retrouvé mal placé à un instant T face aux tendances du marché ? Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup Catherine Saint-Jeunesse de nous avoir accompagnée sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocate associée en charge de la pratique de droit immobilier et co-managing partner chez Janté. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Plusieurs d'entre vous, la majorité d'entre vous a sûrement consulté son avis d'imposition en rentrant de vacances au mois de septembre. Et s'est peut-être posé la question de savoir comment mieux se préparer l'année prochaine en matière de fiscalité. Et bien c'est justement le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Nous allons nous demander ensemble comment anticiper la fin de l'année en matière de fiscalité. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Clément Blériot tout d'abord. Bonjour Clément Blériot. Bonjour Nicolas. Vous êtes gérant chez 1909 Gestion Privée. Nous avons le plaisir d'accueillir également Pierre Elliot Blum. Bonjour Pierre Elliot Blum. Bonjour Nicolas. Vous êtes avocat fiscaliste associé au sein du cabinet Luma. Alors la question qu'on se pose tous, c'est comment défiscaliser au mieux sur cette année 2023 en anticipation de l'impôt que l'on paiera en 2024. Et Clément Blériot peut commencer rapidement par une définition quand on parle de défiscalisation. Il y a plusieurs mécanismes qui existent pour effectivement optimiser la fiscalité. Exactement, oui. Il existe plusieurs mécanismes pour impacter justement le montant d'impôt qu'on va devoir payer. Il y en a trois. Il y a le premier qui s'appelle la déduction. Ensuite, on a la réduction. Et on finit par le crédit d'impôt. Déduction, donc on vient déduire, donc on vient impacter les revenus, d'accord, professionnels ou revenus de différentes catégories. Et ensuite, on a la réduction. Réduction, réduire, là j'impacte le montant de l'impôt à payer. Et, cerise sur le gâteau, crédit d'impôt, on reprend l'aspect réduction. Donc on vient diminuer le montant de l'impôt à payer. Mais si on excède l'impôt à payer, à ce moment-là, on est remboursé du trop perçu. Et en général, les contribuables sont très contents de recevoir un chèque du trésor public. Et ça, c'est trois mécanismes qui existent finalement en fonction des dispositifs mis en place par l'État qui, selon les cas, vont aller vers de la déduction, de la réduction ou du crédit d'impôt. C'est comme ça qu'on comprenne. Exactement. C'est l'État qui fixe les règles. Donc il va soit décider que ce sera une déduction, une réduction ou un crédit d'impôt. D'accord ? Donc c'est vraiment l'État qui est en fonction de ses besoins, puisqu'en général, lorsqu'on a des systèmes avec des avantages fiscaux, c'est que le budget de l'État ne suffit pas pour financer tout ce dont le pays a besoin. Et donc il fait appel à l'épargne publique. Alors, on va continuer avec vous, puis ensuite on posera la même question à Pierre-Éliott Blum. On est en septembre. On peut commencer à s'intéresser effectivement peut-être à la fiscalité qu'on paiera pour l'année prochaine, étant donné qu'on est en train de payer ses impôts, ou une partie de ses impôts, pour l'année 2022. Quelles sont les premières étapes pour prendre le sujet à bras le corps et se demander si j'ai réellement optimisé de la meilleure façon possible la fiscalité ? Alors, la première chose à faire, c'est déjà de se dire qu'on est dans un exercice fiscal. C'est-à-dire que ça a commencé le 1er janvier et ça va terminer au 31 décembre. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est en septembre et qu'on a du temps encore devant soi pour mettre certaines choses en place. Deuxième chose, c'est effectivement l'avis d'impôt. On en parlait. C'est un très bon outil d'analyse, ou en tout cas de prise en compte de ce qui est à faire ou ce qui va être à faire. Donc, je vous conseille, moi, de prendre votre avis d'impôt et de le consulter. Il y a quatre pages. D'accord. Il ne faut pas regarder que le montant, en fait. Mais c'est très riche d'informations. Il faut regarder le montant, mais ensuite, il faut ouvrir et regarder, effectivement, pourquoi j'ai autant d'impôts ou pourquoi j'ai peu d'impôts à payer. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je peux faire ? Mais ça, soit dit entre nous, c'est illisible. Alors, c'est illisible. Si on n'y connaît rien, c'est incompréhensible. Alors, c'est illisible, oui et non. Le mieux, bien sûr, est d'être accompagné par un conseiller. Ça, c'est évident. Mais c'est très simple. C'est-à-dire qu'en 30 minutes d'explication, on devient un expert de l'avis d'impôt. Donc, ça s'apprend très vite. Ça a l'air complexe, mais ça s'apprend vite. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Il faut voir, effectivement, il y a écrit les systèmes de réduction. Il y a, par exemple, ce qui reste à verser sur un plan d'épargne-retraite. Tout ça, ce sont des informations qui sont importantes et qui peuvent nous donner envie, en tout cas, de mettre en place certaines solutions. Donc, ouvrir l'avis d'impôt et regarder, effectivement, est-ce que j'ai mis des choses en place ? Par exemple, est-ce que j'ai des enfants ? Est-ce que les sortes de scolarité ont bien été indiquées ? Ou j'ai un employé à domicile ? Quel est l'impact sur ma feuille d'impôt ? Même question, Pierre-Éliott Blum. Alors, effectivement, on a ouvert son avis d'imposition. Pour ceux qui trouvent, effectivement, que c'est compliqué à lire, on a trouvé la solution pour comprendre ce qu'il y a réellement marqué dans cet avis d'imposition. Ensuite, quelle est la stratégie qu'on peut mettre en place ? Alors, j'imagine qu'il n'y en a pas une seule et unique, mais quelles sont les questions, en tout cas, qu'on peut se poser pour développer une stratégie d'optimisation de sa fiscalité d'ici la fin de l'année ? La question de la défiscalisation, je pense qu'il faut raisonner comme un patrimoine, comme étant une entreprise, en réalité. C'est-à-dire qu'on a certes des revenus, mais on a aussi des investissements, mobiliers, immobiliers, en actions, en assurance-vie, en fonds. Enfin, voilà. Il y a différents véhicules d'investissement, et donc, il faut raisonner par groupe d'investissement. Et regarder, au cas par cas, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour un contribuable par rapport à un autre ? Parce qu'évidemment qu'on peut arriver sur des situations, on peut proposer des mécanismes de défiscalisation, mais qui ne sont pas forcément adaptées à un contribuable et qui pourraient l'être pour un autre. Donc, c'est du cas par cas. Si on entend qu'un véhicule d'investissement est un très, très bon moyen de défiscalisation, ce n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire qu'on peut trouver des véhicules d'investissement qui, certes, vont octroyer une réduction d'impôt ou un cri d'impôt ou autre à un instant T, mais que sur le long terme, on va être perdant parce que ce ne sera pas forcément d'investissement sur le long terme avec un retour sur investissement. C'est-à-dire que la fiscalité, certes, mais surtout le patrimoine aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas décorréler la fiscalité du patrimoine. Le dispositif Pinel a, par exemple, été pas mal attaqué sur le sujet où, effectivement, il y avait une carotte fiscale à l'entrée, mais derrière, il fallait réellement regarder le sous-jacent dans lequel on investissait et tout le monde n'était pas forcément gagnant. Il y en avait, mais il y avait aussi des perdants, pour le coup. Exactement. Parce que la question du Pinel, c'était effectivement une sorte d'investissement subventionné par l'État puisqu'on obtient une réduction d'impôt assez importante du fait de l'investissement. Mais quand on parle de subvention, évidemment, il y a des conditions à respecter pour pouvoir investir en Pinel. Et donc, il faut notamment que le lien soit situé dans une zone géographique particulière. Il faut qu'il soit loué d'une certaine manière. On a un plafond des loyers. On a un plafond des revenus pour les locataires. Donc, on a un certain nombre de conditions qui s'ajoutent et qui s'additionnent et qui, de facto, rendent un petit peu le montage complexe. Au-delà de ça, comme on est dans une zone géographique qui n'est pas nécessairement une zone extrêmement attractive puisqu'on vient redynamiser une certaine zone géographique, on peut avoir, dans certaines mesures, alors je ne dis pas que c'est systématique, mais des investissements qui sont à perte. C'est-à-dire qu'on va revendre à un prix bien moins important que celui qu'on a acheté. Ça, c'est donc effectivement pour l'investissement en Pinel. Si on élargit, effectivement, on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée n'est pas forcément d'aller chercher un investissement simplement parce qu'il va nous offrir un gain fiscal, mais de se rendre compte si réellement ça correspond au besoin de sa stratégie de gestion de patrimoine. Exactement. C'est-à-dire qu'on va avoir des contribuables avec des revenus extrêmement importants, des revenus du travail, typiquement des salaires. Pour ces clients-là, peut-être que c'est plus intéressant d'investir sur un PER, par exemple, où ça va venir, comme le disait mon confrère, en déduction, ça va venir minimiser le montant de l'impôt sur le revenu, contrairement à quelqu'un qui aurait des salaires moindres et pour lequel cet outil de défiscalisation serait un petit peu moins intéressant. Donc moi, je raisonne évidemment sur des catégories, mais une catégorie d'épargne, une catégorie d'investissement immobilier qui est souvent très prisée par les clients parce que la pierre, c'est quelque chose de rassurant. Et il y a tout ce qui est dispositif dans la déclaration d'impôt, de réduction, crédit d'impôt sur les emplois à domicile, sur les gardes d'enfants, sur les dons aux associations. Voilà, toutes ces choses-là qu'il faut évidemment voir d'une manière globale et pas individualisée. Typiquement, on peut peut-être continuer avec vous, Clément Blériot, les dons aux associations, on a l'impression que c'est relativement indolore puisqu'on a très vite un gain fiscal, quel que soit le montant qu'on a donné à une association. Est-ce que c'est la première étape pour optimiser sa fiscalité ? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner ? Tout va dépendre de tout un chacun. Effectivement, on pourrait dire que c'est la première étape parce qu'elle ne nécessite pas beaucoup de moyens et qu'elle ne nous engage pas. On donne, on n'attend rien en retour et on a un petit bonus fiscal. Donc, ça peut être une étape, mais en fait, tout va dépendre du budget et de la situation du contribuable. Sur les dons aux associations, il faut le faire, parce que les associations en ont besoin et on a entre 66 et 75 % de réduction d'impôt. Donc, au final, ça coûte peu aux contribuables. Mais est-ce que c'est la première étape ? Je ne dirais pas ça. Non, mais là, vous avez marqué un point qui est très important de marteler, c'est que tout va dépendre du budget. C'est-à-dire que si on veut optimiser sa fiscalité, il faut être prêt à investir, sortir de l'argent. Donc, il faut avoir les moyens, quelque part, d'aller chercher une défiscalisation supplémentaire. Évidemment. Souvent, les gens se demandent, mais attendez, il faut que je rajoute de l'argent pour avoir moins d'impôts, mais alors, il faut que je paye plus ? Oui, bien sûr. Et après, on rappelle cette règle des 50-30-20. Lorsqu'on gagne 100, on utilise 50 pour payer les charges classiques. Bien sûr. On paye 30 pour les loisirs et on utilise 20 pour de l'épargne, que ce soit de l'épargne long terme et aussi des systèmes de défiscalisation qui sont là pour construire un patrimoine. Si je reste sur les premiers réflexes à avoir, alors, on parle beaucoup de retraite en ce moment en lien avec notamment la réforme des retraites. Le PER propose effectivement des déductions fiscales à l'entrée. Est-ce que ça, pour le coup, c'est un des premiers réflexes à avoir quand on veut avoir une stratégie de gestion de patrimoine en plus pour préparer sa retraite ? En tout cas, c'est à étudier. Bien évidemment. Ça va être parmi le premier dispositif à étudier. Pourquoi ? Parce qu'on peut le faire selon son budget. On n'a pas besoin d'en mettre un gros paquet tout de suite. On peut le faire au moins le mois et puis faire un petit versement ponctuel en fin d'année. Parce que la retraite, bien sûr, normalement, ça va impacter tout le monde. Et donc, le but, c'est de la préparer au mieux avec un peu d'épargne aujourd'hui. Voilà. Pierre-Hilotte Blum, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qu'on peut imaginer, qu'on peut envisager quand il s'agit d'essayer de défiscaliser ? Est-ce que ça prend du temps ? Est-ce qu'il faut faire un audit pendant un mois ou deux et se poser la question en décembre ? Ou est-ce qu'on peut, dès demain, commencer à essayer de défiscaliser ? Le plus tôt est le mieux. C'est-à-dire que plus on va s'y prendre tôt, plus on va avoir de temps, plus on va avoir le temps de réfléchir sur des mécanismes d'investissement. Et donc, moins on sera dans l'urgence et dans un risque d'investir à perte ou de ne pas avoir un mécanisme assez efficace d'un point de vue de défiscalisation. Quand on parlait vraiment de politique de défiscalisation ou plutôt de vraiment par rapport à un client, vraiment c'est du cas par cas. Et encore une fois, on a des clients qui vont avoir beaucoup de moyens et qui sont prêts, typiquement pour les dons aux associations, à perdre de l'argent. Ils sont même prêts à perdre un peu plus d'argent pour ne pas payer l'administration fiscale. On a vraiment des cas de figure qui sont comme ça. Et donc, évidemment que la stratégie est différente selon la psychologie du client et selon la typologie d'investissement qu'ils sont prêts à faire. Dans d'autres investissements, on a des investissements type PEA, PEA, PER ou en contrat d'assurance-vie où c'est des mécanismes qui sont vraiment d'épargne, extrêmement intéressants parce qu'on capsule le revenu et pendant un certain nombre d'années, le revenu est capsulisé dans un contrat et ne génère pas de fiscalité ou quasiment pas de fiscalité. Donc, c'est extrêmement intéressant mais évidemment, ça s'adapte au cas par cas parce que tous les clients ne sont pas disposés à mettre de l'argent dans un contrat d'assurance-vie et préfèrent peut-être investir dans de la pierre ou dans des réductions d'impôts. Non, mais donc c'est important d'avoir en tête effectivement qu'épargner parfois, c'est un effort supplémentaire mais ça peut se faire dans des conditions où ça nous coûtera un petit peu moins cher que si la fiscalité classique s'était appliquée. Complètement. Dans des cas de figure, on a un contribuable qui a certains moyens. Mettre de l'argent dans un contrat d'assurance-vie, ça permet de mettre de l'argent pour des générations futures avec une fiscalité extrêmement intéressante à la sortie et même une fiscalité extrêmement intéressante au moment de la succession. Donc évidemment que c'est un des mécanismes d'ailleurs prisés des Français parce que beaucoup de gens ouvrent des contrats d'assurance-vie au regard des avantages fiscaux. Il nous reste un tout petit peu de temps, Clément Blériot. Alors on a effectivement parlé d'immobilier via le Pinel. L'immobilier et la fiscalité, ce n'est pas que le Pinel. Il y a d'autres manières effectivement d'aborder l'immobilier sous un angle fiscal. Comment est-ce qu'on peut marier effectivement un des investissements préférés des Français et une stratégie fiscale derrière ? Alors, le Pinel en fait partie. On en a déjà parlé, bien sûr. On a déjà parlé. On voit que les avantages se réduisent et on a une fin annoncée à fin 2024. Mis à part le Pinel, il y a effectivement plein de façons de faire de l'immobilier. Il y a du LMNP, donc du loueur meublé en nom professionnel. On a du monument historique, du malraux. Mais LMNP, on est quand même fiscalisé. Alors, on est fiscalisé, on bénéficie avec un système de balance comptable. On peut amortir en fait le bien et les travaux. Donc en fait, les revenus générés, normalement, sont amortis pendant une durée qui va entre 15 et 20 ans. Donc on ne génère pas de fiscalité supplémentaire sur les revenus issus de ce LMNP. Ensuite, malraux et monuments historiques. Donc là, on vient rénover de l'ancien prestigieux, on va dire. Et donc là, on a soit un système de réduction, donc réduction sur l'impôt à payer, soit un système de déduction. D'un côté, on va avoir une mesure de conservation du bien pendant 15 ans et de l'autre, une obligation de location pendant 9 ans. Donc pareil, on a plusieurs dispositifs. Il faut vraiment choisir au cas par cas. D'accord ? On regarde la situation du contribuable, on voit ce qu'il avait mis en place, on voit ce qu'il souhaite et ensuite, on va l'orienter vers une ou plusieurs solutions. Est-ce qu'il vaut mieux mal défiscaliser ou ne pas défiscaliser ? On finira là-dessus. Pierre-Higle Blum, peut-être ? Je pense qu'il vaut mieux ne pas défiscaliser que mal défiscaliser. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pierre-Higle Blum, avocat fiscaliste associé au sein du cabinet Luma. Merci Clément Blériot, gérant de 1909, gestion privée. Merci à tous les deux. Merci à vous. et on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP, la dernière partie de Smart Patrimoine où nous proposons à un conseiller en gestion de patrimoine de venir nous expliquer le sujet ou l'actualité qu'il a dans le viseur. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathieu Mancuso. Bonjour Mathieu Mancuso. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes fondateur d'EGO Conseil. On va parler d'immobilier ensemble. Alors l'immobilier nourrit beaucoup de questionnements puisqu'on voit des taux de crédit immobilier qui n'en finissent pas de monter même si effectivement ils montent peut-être un petit peu moins vite depuis dernièrement. Des prix de l'immobilier annoncés à la baisse en tout cas dans le résidentiel si on reste sur le résidentiel et des épargnants, des investisseurs qui se demandent si finalement ce qu'ils auraient de mieux à faire pour le moment si ça ne serait pas tout simplement d'attendre. Effectivement. Écoutez, c'est assez facile d'attendre aussi. L'intérêt c'est de se poser aussi la bonne question. Est-ce que de savoir l'immobilier est-ce que c'est encore aujourd'hui une valeur intéressante une valeur refuge en termes d'investissement ? Effectivement depuis à peu près 18 mois finalement on se rend compte d'une crise qui arrive un petit peu doucement dans l'immobilier depuis je dirais le deuxième trimestre 2022 où on a commencé à avoir l'augmentation des taux on a senti finalement l'immobilier qui commençait à prendre un petit peu un coup parce que c'est vrai qu'on a vécu je vais vous dire une petite dizaine d'années finalement d'immobilier un peu tout beau tout rose bien sûr ça se passait bien et c'est vrai que ça se passait plus que bien même les taux étaient très bas les prix n'en finissaient plus de monter et on pouvait très vite rentabiliser un investissement immobilier ce qui est moins le cas aujourd'hui ce qui est moins le cas et d'ailleurs on oublie d'ailleurs très souvent que l'immobilier c'est du long terme c'est vrai qu'on avait tendance à croire que avec cette baisse de taux l'augmentation des prix on achetait des biens immobiliers on les revendait 2-3 ans après on faisait déjà des plus-values c'était quand même une situation qui était assez anormale on peut même le rappeler on a eu une augmentation des taux en 2022 donc qui a commencé à arriver il faut se rappeler quand même qu'on empruntait à 1% donc effectivement l'immobilier a augmenté bien sûr et depuis on va dire le mois de septembre 2022 on a eu une augmentation assez fulgurante finalement des taux de l'immobilier qui d'ailleurs ont obligé le passage du taux d'usure à être mensualisé bien sûr voilà c'est parce que sinon on avait un réel problème parce que sinon les taux augmentaient plus rapidement que le taux d'usure n'augmentait complètement et d'ailleurs c'est ce qui a fait la tension du marché de l'immobilier la vraie tension c'est qu'aujourd'hui les gens n'arrivaient plus à emprunter entre les nouvelles conditions du HCSF donc du Haut Conseil de Stabilité Financière qui était déjà le taux d'endettement l'apport et maintenant l'augmentation des taux effectivement c'est une difficulté assez importante donc on a eu cette augmentation je dirais cette évolution mensuelle du taux d'usure parce qu'on a quand même eu il faut le rappeler un taux immobilier qui a fait x2 en l'espace d'un an bien sûr on empruntait à 2% quand aujourd'hui on emprunte à plus de 4% on a un taux d'usure qui est encore passé au mois de septembre à 5,56 donc c'est assez important mais alors Mathieu Mancuso la question mais que j'entends je pense tous les jours dans ma vie professionnelle ou personnelle c'est est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre que le marché de l'immobilier se normalise ? Alors c'est une question qui est complètement légitime de se poser d'ailleurs est-ce qu'il faut attendre maintenant il faut quand même se rappeler quelque chose c'est que la tension immobilière n'est pas liée finalement à la demande parce qu'aujourd'hui on a toujours des gens qui souhaitent acheter on a toujours des gens qui souhaitent ou s'agrandir ou investir bien sûr ce qui est tendu finalement le marché de l'immobilier c'est plutôt l'évolution des taux il faut se rappeler donc je le disais à l'instant que les taux avaient fait x2 en l'espace d'un an pour autant les prix de l'immobilier n'ont pas baissé ou très peu oui bien sûr on parle d'une baisse finalement qui est de l'ordre de 1, 2, 3% dans les grandes agglomérations comme Bordeaux Lyon, Paris où on a 4, 5, 6% c'est complètement dérisoire par rapport à l'augmentation des taux est-ce que ça va baisser encore les prix de l'immobilier est-ce qu'il faut s'attendre finalement à une dégringolade c'est la crainte un petit peu de ceux qui veulent acheter aujourd'hui c'est un peu la crainte de ceux qui veulent acheter je le comprends tout à fait maintenant il ne faut pas oublier que c'est le seul support d'investissement l'immobilier qui permet de lever de la dette pour investir donc si aujourd'hui on a la possibilité d'emprunter de l'argent certes c'est évidemment plus difficile il ne faut pas hésiter à aller sur un marché immobilier l'immobilier c'est très vague il y a de l'immobilier résidentiel de l'immobilier professionnel il y a des parts d'immobilier au travers des SCPI il y a des lois de déficitisation vous en parliez tout à l'heure ce qui est important c'est de pouvoir emprunter pour pouvoir avoir accès à l'immobilier et même si on a des fluctuations de marché même si l'immobilier baisse dans 6 mois 1 an, 2 ans je ne suis pas certain je ne suis pas certain que les prix finalement dégringolent aussi fortement que les taux d'emprunt ont dégringolé et rappelons que c'est du long terme et on finira là-dessus rappelons effectivement que l'immobilier c'est du long terme merci beaucoup Mathieu Mancuso de vous être prêté à l'exercice de l'œil du CGP je rappelle que vous êtes fondateur des jeux au conseil merci à vous également de nous avoir suivis on se retrouve très vite sur Bsmart ou pas merci à vous merci à vous